Générique Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Jamali Kasban. Bonjour. Bonjour. Député PS de Molenbeek, mais député régional. Et on va parler avec vous de sujets régionaux et aussi d'un sujet Molenbeekois, vous allez voir. Alors d'abord, parlons de Famiris ou Famifed, qui va devenir Famiris. On a inauguré aujourd'hui les guichets de la future caisse des allocations familiales bruxelloise. Ça s'appellera Famiris. Alors pour écolo dans l'opposition, ce ne sera pas prêt au 1er janvier. Alors que dit la majorité ? Je vous propose trois types de réponses. La première, c'est « Ayez confiance ». La deuxième, « On verra ». La troisième, « On est meilleur que les Wallons ». Alors quelle est la bonne réponse selon vous ? Je crois qu'il faut avoir confiance. La région bruxelloise a obtenu une compétence nouvelle depuis la réforme de l'État, les allocations familiales. Aujourd'hui, on est trois pas plus loin. On a dix mois du moment où normalement ça devrait fonctionner. Oui, mais je pense qu'en principe, il n'y aura pas de problème. Tout sera mis en œuvre pour que les paiements des allocations familiales puissent se faire dans de bonnes conditions. Que dans l'opposition, on crée au loup tout le temps, c'est le rôle de l'opposition. Moi, je fais confiance aux gens qui travaillent, aux gens qui vont gérer ce département important. Et puis je le rappelle que ce qui est important aussi de dire, c'est qu'il n'y a personne qui, à Bruxelles, va perdre des allocations familiales. Il n'y a personne qui va avoir ces allocations diminuées. Et on va pouvoir mener des politiques plus sociales à l'égard des familles et des familles nombreuses et des familles monoparentales. Oui, mais la question de monde, c'est de savoir s'il sera prêt à temps et si on votera les textes, notamment avant les élections. Je pense que j'ai entendu Rudy Vervour qui se voulait rassurant. J'ai confiance. On votera ces textes même s'il faut travailler jusqu'au bout de l'année. Alors, vous avez déposé, vous, Jamali Casban, une proposition pour faciliter la distribution d'un vendu non alimentaire, histoire finalement d'éviter le gaspillage. En fait, vous voulez répliquer le modèle alimentaire au modèle non alimentaire, c'est ça ? Tout ce qui traîne, tout ce qu'on gaspille, il faut le réutiliser ? C'est presque ça, mais ce n'est pas seulement du gaspillage. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, la destruction de biens neufs non alimentaires coûte moins cher que le fait de les donner ? Ça, ce n'est pas normal. Il faut permettre à des entreprises de pouvoir faire des dons pour tout ce qui est invendu. Donc, par exemple, des vêtements qui restent, ça coûte plus cher de les donner que de les détruire ? Parce que, notamment, on n'a pas agi au niveau de la TVA comme on l'a fait avec les invendus alimentaires, où là, on a complètement éliminé la TVA, ce qui permet, ce qui incite les entreprises à donner plutôt que détruire. Et vous savez que quand vous détruisez, non seulement vous polluez plus, vous produisez des déchets, mais en plus de ça, je veux dire, au niveau social, c'est une aberration quand on sait que plus de 30% de la population bruxelloise vit quasi au niveau du seuil de pauvreté. – Et donc, ça concerne les vêtements, ça concerne aussi… – L'être ménager, les vêtements, les jouets, les fournitures scolaires. Je pense que ça grève fortement les budgets des familles bruxelloises et je pense qu'on peut faire un effort là-dedans. C'est un effort de solidarité, c'est un effort qui respecte l'environnement. Et je pense que c'est une action concrète que nous pouvons mener. Nous l'avons fait il y a quelques temps avec les invendus alimentaires. Maintenant, on peut lancer l'opération avec les invendus neufs non alimentaires. – Oui, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire au niveau régional ? Parce qu'au niveau fédéral, on peut jouer sur la TVA, comme vous l'avez expliqué. Et au niveau régional, qu'est-ce qu'on pourra faire ? – Alors au niveau régional, nous demandons qu'il y ait une étude sérieuse pour déterminer le nombre d'invendus qui sont détruits. Parce que j'ai par exemple le chiffre de… Vous savez qu'il y a 100 millions d'euros de biens qui sont détruits en Europe chaque année. Il y a une marque de vêtements très célèbre, dont je ne vais pas citer le nom ici, mais qui a détruit en 2017 plus de 30 millions de marchandises. Vous pensez bien qu'avec la pauvreté auxquelles on fait face, avec les gens qui viennent… – Oui, mais très concrètement, ça j'ai bien compris, mais concrètement… – Mais concrètement, je pense qu'il faut mettre en place la redistribution. Il faut mettre en place la récolte, la redistribution. – Mais c'est la région qui doit l'organiser ou est-ce qu'elle doit pousser des associations à le faire ? – Soutenir les associations qui font déjà ça, il y a beaucoup d'associations qui viennent en aide aux plus diminuées, aux plus favorisées, il y a des ASBL qui se créent, il y a des ASBL qui existent déjà. Et puis moi je pense aussi qu'un jour, pourquoi pas, moi je rêve d'avoir un jour nos CPS qui gèrent des boutiques pour les gens qui en ont le plus besoin. Comme aujourd'hui, nous avons les épiceries sociales qui n'existaient pas il y a quelques années. Quand on en a parlé la première fois, on trouvait ça un peu surprenant. Aujourd'hui, il en existe dans plusieurs communes et ça fonctionne très bien et ça rend de grands services. – Donc une boutique sociale dans le CPS. – Une boutique sociale où on pourrait trouver un frigo, une cuisinière, des vêtements neufs, du matériel scolaire, des jouets. Je pense que c'est important, c'est un service qu'on peut rendre à la population. – Alors on va parler du logement, du logement Molenbecois. Alors le logement Molenbecois, c'est une société qui s'occupe de logements sociaux. Alors elle s'appelle Molenbecois mais elle ne s'occupe pas que de Molenbeek. – Là, la gestion, la direction est mise en cause. Le directeur Alain Bultot est un socialiste et la SLRB, qui gère au niveau régional les sociétés de logement, a décidé de suspendre le comité de gestion du logement Molenbecois avant d'autres actions qui seront peut-être menées vendredi lors d'un conseil d'administration exceptionnel. Quand vous voyez ce qui s'est passé au logement Molenbecois, que dit le Molenbecois que vous êtes, le député régional que vous êtes par rapport à cette gabegie, procédure de marché public déficiente, erreur dans les calculs des charges des locataires pour plus de 2 millions et du personnel payé en dehors des barèmes ? Comment vous réagissez ? C'est un scandale ? – Oui, tout à fait. Donc c'est un scandale. Je suis furieux quand je vois et quand je constate et quand j'apprends ce que nous apprenons aujourd'hui. Maintenant, vous l'avez dit vous-même, la SLRB, l'organe régional de tutelle, vient de suspendre les organes. Le conseil d'administration, le conseil de gestion. Le conseil de gestion, le conseil d'administration, où les socialistes ne sont pas présents. Je le rappelle quand même. Il y a un audit qui a eu lieu entre les années 2013 et 2017. Nous étions dans l'opposition. Donc c'est tous les partis de la majorité sortantes. – Vous ne disiez pas que le directeur soit un socialiste ? – Le directeur, il est là. – Vous n'avez rien à dire, le directeur ? – Le directeur est là. Il n'est pas là en tant que socialiste. Il est ce qu'il veut à titre personnel. Ça amuse certains de le pointer parce qu'il est peut-être d'obédience socialiste. Mais je veux dire, le conseil d'administration, le président, les administrateurs délégués, les représentants du collège… – C'était l'ancienne majorité. – C'est l'ancienne majorité. Alors moi, je ne vais pas jouer au bac à sable. Je ne vais pas jouer au volet cupu parce qu'en fait, on est face à des responsabilités importantes. Tout le monde essaie de se renvoyer la balle. Moi, je fais un constat. C'est que l'audit traite les années 2013-2017. Nous étions dans l'opposition. Donc je pense que c'est un scandale. Quand je vois ce qui se passe, moi, je veux qu'il y ait de la clarté. Je veux qu'on fasse la lumière sur tout ce qui s'est passé. Et je veux surtout qu'on mette de l'ordre. Et je veux qu'on mette de l'ordre. Et d'ailleurs, nous, socialistes, nous allons prendre notre responsabilité. Puisque maintenant, nous sommes au pouvoir, nous avons repris le maillard dans cette commune, nous allons désigner le futur président. Et nous avons désigné un futur président qui, je pense, sera à même de mettre… – Qui est Mohamed Daïf. – Qui est Mohamed Daïf, mon ancien collègue échevin, qui sait ce que c'est que gérer, qui est un homme honnête, qui est un homme qui est plein de probabilités. – S'il est confirmé que le directeur a fait une gestion déficiente, est-ce que pour vous, il doit être écarté ? – Alors je pense que le directeur, les membres du conseil d'administration, comme de l'Assemblée Générale, les membres du comité de gestion, tous qui avaient une responsabilité, vous savez, ce sont les responsables politiques en place qui approuvent les comptes ou pas, qui approuvent les plans. – Oui, d'accord. Mais il y a celui qui fait les mauvaises actions, et il y a celui qui est responsable politiquement. – Ils sont tous dans le même bateau. – Ah bon, ok. – On va arrêter de se renvoyer la balle. Ils sont tous dans le même bateau, ils devront assumer leur responsabilité. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'on fasse la lumière, la clarté, qu'on mette de l'ordre. Parce que ceux à qui je pense, moi, ce sont les locataires qui souffrent, ce sont les membres du personnel qui apparemment ont été traités de manière injuste et inéquitable, et moi, je veux qu'on mette de l'ordre là-dedans. Et j'ai entendu ces dernières années, trop souvent, des locataires venir se plaindre vers nous, de façon, de la manière dont on les traitait. Il est hors de question que parce que des gens habitent dans des logements sociaux, ils n'auraient pas droit à des égards, à du respect et de la dignité. – Alors, vous êtes aussi intéressé à une autre thématique, rien à voir, notamment au congrès du PS Bruxelles, vous en avez parlé, c'est le cannabis. Alors, du côté du PS, ce qu'on pense, c'est qu'il faut le réguler, il faut une certaine libéralisation du cannabis. C'est ça l'idée centrale ? Il faut dépénaliser le cannabis, mais je veux dire, tout ça fait partie d'une très grande réflexion que le PS a menée ces dernières années. Ce n'est pas simplement la proposition liée au cannabis. Il y a un ensemble de propositions. Vous verrez d'ailleurs dans le programme, dans nos programmes, régionaux et fédéraux, il y a des chapitres assez importants là-dedans, parce qu'on parle de toutes les assuétudes en réalité. Il y a les drogues dures, il y a l'alcool, il y a le tabac, il y a aussi la cyberdépendance. Et par rapport à ça, il faut distinguer deux choses. Je pense que quand on dépénalise, quand on évite de rendre le petit consommateur criminel, finalement, on peut casser un trafic, on peut casser un deal. Et l'objectif premier, c'est d'abord celui-là. C'est de casser un marché qui se déroule sous nos yeux. En même temps, c'est d'éviter que l'avenir d'une partie de nos jeunes se brise, que des familles se brisent à cause de la drogue. Et par rapport aux drogues dures, et là, je voudrais vraiment insister, parce qu'on parlait du cannabis, Oui, on dit aussi souvent que le cannabis mène aux drogues dures. Est-ce qu'en ne le dépénalisant pas, est-ce qu'on ne risque pas d'ouvrir la porte ? Dépénaliser, ça veut dire qu'on arrête de criminaliser le petit consommateur. Ça ne veut pas dire qu'on incite tout le monde à consommer. Vous savez, aujourd'hui, la consommation de l'alcool et du tabac, c'est quelque chose qui n'est pas illégal. Pourtant, on mène quand même des campagnes pour inciter les gens à ne pas fumer et à ne pas consommer de l'alcool. Il faudrait faire la même chose pour le cannabis. Il faut continuer à faire la même chose, il faut continuer à accompagner socialement au niveau préventif. Et par rapport aux drogues dures, et là, je voudrais m'arrêter un instant, nous sommes pour l'ouverture de centres, pour s'occuper de ces personnes qui sont des consommateurs de drogues dures, qui sont livrées à eux-mêmes depuis des années. Il n'y a jamais personne qui a trouvé des solutions concrètes pour aider ces gens. Ces gens sont victimes de la drogue, sont victimes des dealers vis-à-vis desquels il faut être intraitable. Ça, je le dis, intraitable avec les dealers, mais tendre la main auprès des victimes, les victimes que nous voyons parfois à Bruxelles depuis des dizaines d'années. Et ces gens-là, ce sont des personnes malades, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de soutien. Et je pense qu'il faut avoir le courage de mener des opérations comme Liège l'a fait, et comme ici, Régis Vauvourde l'a annoncé récemment, avec la ville de Bruxelles, le projet d'ouverture d'un centre pour s'occuper vraiment des grandes dépendances. On appelle parfois salle de shoot, mais qu'il y a un autre nom. Alors, parlons un peu du cannabis légal, du cannabidiol, les CBD. Alors, il y a des shops qui s'ouvrent un peu partout, notamment ici, dans la région bruxellois. Ce n'est pas partout, bienvenue. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il faut aider ces entrepreneurs, finalement, à lancer leur magasin de CBD ? Ça a l'air de faire plaisir aux consommateurs de cannabis. Moi, je vous avoue que je ne suis pas un spécialiste de ces CBD, parce que je ne suis pas un client non plus, ni un consommateur. Mais encore une fois, au moment où vous dépénalisez le cannabis, où vous réglementez, je rappelle qu'il y a aussi une utilisation du cannabis qui est médicale. Aujourd'hui, il y a des traitements médicaux. Ici, ce n'est pas tellement médical. Ici, c'est de la consommation qu'on appelle consommation récréative. On voit la consommation récréative. Chacun est libre de consommer, s'il souhaite, du cannabis, de le réglementer. D'ailleurs, ça aiderait peut-être à ce que ces gens-là ne consomment pas n'importe quoi. Parce que les dealers, ils font du trafic, il y a de l'insécurité, il y a de la criminalité autour. Mais on vend aussi tout et n'importe quoi. Vous savez, il y a quelques années, quand on a décidé d'ouvrir des endroits pour l'échange de seringues, on trouvait ça aussi fou et débile. Mais non, en réalité, permettre à des toxicomanes qui sont déjà dans la toxicomanie depuis longtemps de pouvoir échanger les seringues, c'est aussi d'éviter des maladies, la propagation des maladies comme l'hépatite ou le sida. Je voudrais profiter de notre dernière minute pour vous parler d'un sujet où on vous entend assez peu. Vous avez interpellé cette semaine Biakha de Batz pour parler de la résurgence de l'antisémitisme, notamment en Belgique, mais on voit ce qui se passe en France. Qu'est-ce que vous vouliez dire là-dessus ? Vous trouvez qu'on ne va pas assez loin aujourd'hui pour lutter contre l'antisémitisme ? Moi, je pense que l'antisémitisme est un des racismes pour lesquels il faut qu'on lutte de toutes nos forces. L'antisémitisme, l'islamophobie, l'homophobie, la négrophobie, la pauvrophobie. Et je pense qu'il y a clairement une montée de l'antisémitisme et une montée de l'islamophobie. Vous les mettez en parallèle ? Je les met en parallèle parce qu'il y a les montées actuellement, on assiste à la montée des deux. Je pense qu'il faut déconstruire les préjugés. Et il faut qu'on se mette tous ensemble. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne doit pas être musulman pour dénoncer l'islamophobie, on ne doit pas être juif pour dénoncer l'antisémitisme. Il faut que tout le monde se mette main dans la main si on veut lutter contre ces phénomènes. Il faut aussi déconstruire des préjugés. Moi, mon idéal demain, c'est que quelqu'un puisse se promener en kippa tranquillement et une femme qui veut se promener avec son voile dans la rue puisse se promener aussi en toute sécurité. Merci Jamal et Kasban. Demain, c'est Stéphanie Meyer qui vous présentera l'interview. Elle recevra Georges Dallemagne. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada